Côté 6, le corps supramental, en bleu. Ce sont les fleurs de l'arbre, ce sont les perceptions et les capacités extrasensorielles. Nous sommes au-delà des limites de notre être, c'est un échange d'informations omniscient entre nous et notre environnement. Quand on observe les fleurs d'un arbre qui s'ouvre, on est émerveillé, c'est son organe de reproduction. On peut comparer cette fécondation à un partage de connaissances, à un œil qui s'ouvre, à la rose d'or, c'est la belle et la bête. L'ouverture de ce corps passe par un état de conscience élargi et une mise en phase profonde où la séparation entre nous et notre environnement est gommée, totalement fondue dans le moment présent. Des vagues qui traversent notre corps de la tête aux pieds se manifestent. On retrouve aussi cette idée de clairvoyance en Égypte ancienne, avec l'œil d'horus qui voit tout. On l'appelle aussi troisième œil, lié à la glande pinéale. Sa marque est portée sur le front. en Afrique, au Mexique, au Népal, en Inde, au Moyen-Orient. On a la même idée dans la mythologie grecque, avec les cyclopes. Dans Naruto, là on voit bien le troisième œil qui s'ouvre. Dans les Marvel, avec Docteur Strange, l'œil d'Agamoto. On a aussi le narval, et bien sûr la licorne, qui exprime cette même idée. Par la corne torsadée sur le front. Pour moi, il y a un grand prix à payer pour voir, c'est-à-dire ne pas détourner les yeux, et regarder les choses en face, avec toutes les souffrances que ça peut impliquer. Il faut bien comprendre que l'œil est comme un joyau unique, taillé par son propriétaire, comme un kaleidoscope, avec ses qualités propres. Cette multitude de points de vue est une vraie richesse. Le magicien en nous n'attend que ça, d'être réveillé. Il est souvent entouré de nature, et accompagné d'un oiseau. La magie, c'est l'âme qui agit. Par la manifestation du pouvoir de l'esprit sur notre propre réalité, et sur notre environnement, il n'y a aucune technique. Je contrôle en abandonnant tout contrôle. Les perceptions vont au-delà de la forme et de la surface. Elles sont en mesure de nous indiquer la séparation d'un être avec lui-même, comme lire dans un livre ouvert, et déchiffrer le code source. Et bien sûr, ça s'applique aussi à nous-mêmes. Il est aussi indispensable de dépasser le symbole, sinon nous sommes possédés par lui, pour toucher au subtil bien plus vaste que sa forme limitée. Les cœurs purs développent une ultra-sensibilité, avec la capacité d'acquérir des compétences par expérience empathique. Ça a pour effet d'étendre le champ d'expérience. Les illusions sont immédiatement démasquées. On peut parler du cheval de Troie dans la mythologie grecque. Les guerriers ont réussi à pénétrer dans la cité, en se cachant dans un gigantesque cheval de bois recouvert d'or. La ruse consistait à maquiller ce transport de guerre en un magnifique paquet cadeau. Dans le film Alice, il y a les roses blanches, repeintes en rouge pour tromper la reine. Ça représente bien pour moi le jeu des apparences, l'imitation de la passion absente, d'où l'importance du discernement. Dans ce tableau de Michel-Ange où l'homme touche les dieux, exprime pour moi la connaissance, le contact entre le relatif et l'absolu. N'oublions pas que la connaissance passe par notre propre expérimentation et qu'une croyance n'a aucune réalité concrète. C'est ce contact qui exprime bien pour moi le dépassement de la vision binaire, du vrai et du faux, du bien et du mal, de l'intérieur et de l'extérieur, de l'abstrait et du concret, du cerveau gauche et du cerveau droit, c'est symbolique, vers une compréhension ternaire. En Egypte, nous avons le fléau et le bâton du berger porté par les pharaons, et le sceptre évoque l'équilibre des deux. Même chose sur le portail de Notre-Dame de Paris, avec à gauche les bergers, et à droite les fléaux, et au centre le saint équilibre entre la création et la destruction, ou encore les sept extrémités, les sept vis et les sept vertus, associés aux sept anges et aux sept démons, comme l'enfer et le paradis, qui expriment les deux dualités, et la voie du milieu qui forme la trinité. J'ai dessiné aussi le trône. Alors pourquoi le trône ? Parce que pour régner, pour appliquer sa volonté avec justesse, la connaissance, la clairvoyance, les compétences extrasensorielles sont indispensables en fait. Ici dans la petite sirène, dans Tintin, dans The 100, au Portugal, en Inde, ou encore au Vatican. Sinon on est aveugle et on ne peut pas régner sans causer notre perte. Il est indispensable de comprendre que pour régner, il faut se soumettre aux lois de l'un, les lois du ciel, et pour se soumettre, il faut régner à travers elles, et inversement. ... ... ...